Alors, bonjour à tous, heureux de nous retrouver, chers amis, à nouveau sur YouTube en ce dimanche 25 février 2024. 15h-7h du Québec avec quelques nouvelles en rafale, commencer avec les primaires qui avaient lieu hier en Caroline du Sud, où Donald Trump a encore une fois gagné haut la main, peu importe ce que les pseudo-experts peuvent raconter, que Nikki Haley a eu 40 ou 30 % ou presque 40 % des voix. Donald Trump a eu 60 % des voix. C'est plus que n'importe qui a jamais eu dans des primaires républicaines. C'est tellement du n'importe quoi. Avec tous les médias contre lui, le monde contre lui, l'establishment contre lui, le système judiciaire contre lui, les médias contre lui, il réussit quand même avec plus de 10-15 accusations, 2-3 condamnations. A égrasé Nikki Haley, qui est la neocon, la candidate de l'establishment, autant républicain que démocrate, d'ailleurs est financée par les gros sous des démocrates et des républicains, du complexe militaro-industriel. Nikki Haley, qui voudrait des guerres perpétuelles. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on voudrait l'avoir gagné, mais ça n'arrivera pas parce que les Américains sont écoeurés des guerres perpétuelles. D'ailleurs, il y a eu, les médias sont tellement hypocrites et tellement incapables, incapables de vous dire la vérité. En restant dans ces primaires-là d'hier soir, naturellement, il y a des gens qui appuient Donald Trump comme Tim Scott, le sénateur, un des sénateurs de la Caroline du Sud, un afro-américain qui s'était présenté aux primaires et qui a abandonné la course parce qu'il était à 2-3 %, il a vu que c'était inutile. Il a donné son appui à Donald Trump. Lindsey Graham aussi, Lindsey Graham, qui a donné son appui à Trump depuis longtemps, a été hué, copieusement hué, alors qu'il est dans son propre état de la Caroline du Sud, lui aussi étant sénateur de la Caroline du Sud. Et là, il n'y a personne qui était capable de... J'écoutais les experts, autant de Fox que de CNN que de n'importe quelle autre chaîne bidon, t'es incapable de dire pourquoi, mais on ne comprend pas, voyez-vous, le Parti républicain n'est pas uni ou... Parce que Donald Trump a prétendu qu'avec le vote d'hier, on voit de plus en plus que les républicains s'unissent derrière lui. Et là, t'as des têtes de Lina qui ont dit, ben non, c'est complètement faux. On a vu comment Lindsey Graham a été accueillie par la base de Donald Trump qui a été huée copieusement. Moi, je vais vous le dire pourquoi il a été huée, Lindsey Graham. Parce que la base de Donald Trump est anti-guerre, la base de Donald Trump est anti-complexe militaire ou industriel. Et Lindsey Graham est depuis le début le plus grand promoteur de ce conflit, de cette guerre en Europe. Et c'est lui qui veut absolument faire éliminer Poutine, renverser Poutine, attaquer l'Iran, bombarder l'Iran, faire sauter toutes les réserves, puis les puits de pétrole de l'Iran, puis les bases pétrolières de l'Iran. Les gens s'en souviennent de ça. Et c'est pour ça qu'il a été hué, pour aucune autre raison. Donc, si Lindsey Graham a été hué, c'est à cause de ça. Puis je ne comprends pas qu'il n'y a pas un pseudo-expert qui a été capable d'expliquer ça à la télévision. Mais enfin, ce n'est pas grave. Pendant ce temps-là, donc Donald Trump gagne haut la main les primaires de la Caroline du Sud. Rien d'étonnant pour ceux qui savent et qui suivent la politique américaine et connaissent les Américains. Pendant ce temps-là, il y a une nouvelle qui est vraiment, vraiment surprenante. Je vais essayer de vous la trouver. Bougez pas. Je l'avais il n'y a pas longtemps. C'est Zelensky qui affirme, je vais le trouver, qui affirme qu'il y a seulement, je pense qu'il prétend que c'est 21 000 soldats qui seraient, qui auraient péri dans cette guerre-là. Laissez-moi trouver le lien. Je devrais le trouver quelque part. Bon. Zelensky, selon Reuters, aujourd'hui s'est rapporté, affirme que 31 000 soldats ukrainiens auraient été tués depuis l'invasion russe depuis, on est dans la troisième année. Lui qui a appelé, je ne sais pas combien de fois, les réservistes, les réservistes qui sont allés chercher partout dans les maisons de force, les gens, la moyenne d'âge est de passe 45 sur le front. Il n'y a personne qui est équipé, il n'y a personne qui est entraîné. Les chiffres qui circulent depuis plusieurs mois font état de 300, 400, 500, 600 000. Bien, M. Zelensky a déclaré dimanche aujourd'hui que 31 000 soldats ukrainiens, mais c'est déjà 31 000 de trop, avaient été, naturellement, avaient péri depuis l'invasion russe, à grande échelle, il y a deux ans. Donc, donnant le premier chiffre officiel depuis plus d'un an, est-ce qu'il faut se fier à ça? J'en ai aucune idée, mais on en est là. C'est ça que ça nous donne comme chiffre, c'est pas les autres chiffres, selon les informations officielles du gouvernement ukrainien. Mais pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a une étude qui vient de publier par Studyfines, qui nous dit que tout le monde est en colère. La culture de l'indignation toxique, c'est ça qu'on est en train de vivre. Et c'est généralisé, tout le monde est frustré, tout le monde en a plein le dos, tout le monde s'en prend à tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est la culture du call-out et qui est liée à la culture de l'annulation aussi, hein? Le cancel culture, t'aimes pas quelque chose, tu veux le faire, censurer, bannir, annuler. On en est rendu l'or. Pendant ce temps-là, les États-Unis, pendant qu'on dit qu'on veut arriver au net zéro bientôt, vont connaître une année de production pétrolière record en 2024 avec presque 14 millions de barils produits par jour. 14 millions de barils produits par jour. Et au niveau mondial, on en est probablement cette année, en 2022, on était à 95 millions de barils par jour. On sera peut-être à 100 millions de barils par jour cette année. C'est complètement du n'importe quoi, cette histoire de net zéro. Cette semaine aussi, ou en tout cas bientôt, dans les jours qui viennent, la cause suprême aux États-Unis va se préparer à une bataille majeure pour la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Il y a des États qui se sont plaints que les réseaux sociaux favorisaient plutôt un discours gauchiste, mondialiste et globaliste. On va voir si la cause suprême a un peu de courage pour toucher à cette histoire-là. Pendant ce temps-là, on a eu une étude qui a été publiée aussi cette semaine, qui nous disait que les cerveaux des hommes et des femmes fonctionnent différemment, découvrent des scientifiques pour la première fois. Je pense que nous autres, on le savait. Un homme peut une femme, ce n'est pas pareil, même si tu penses que dans ta tête, ça peut être pareil. Pourquoi pas? Mais biologiquement, ce n'est pas pareil. On a eu les fameuses pannes de téléphone qui ont occasionné aussi, avec une cyberattaque, en même temps que ça, qui ont provoqué des pannes dans le plus grand site pharmaceutique d'ordonnance aux États-Unis. Ça a été assez épeurant. Ça, ça me donne une idée de ce qui pourrait arriver si jamais on avait une attaque électromagnétique qui se déclenchaient, soit naturellement ou provoquée par l'homme. Nous n'allons jamais les récupérer. Plus de 56 000 barils de déchets radioactifs sont déversés au large des côtes américaines, rapporte le Los Angeles Times. Ce que l'on pensait autrefois être des milliers de barils de DDT pourrait en réalité être des déchets radioactifs. Et le DDT détecté n'était pas du tout contenu dans les barils, mais plutôt déversé directement dans l'océan. Aïe, 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 aïe. Donc, cette pannes-là aurait peut-être été occasionnée par une tempête géomagnétique, mais c'était des millions et des millions. Même au Canada, ici, on en aurait senti les conséquences de ça. avec du froid record en Chine, où les températures ont atteint des moins 50. À Taipei aussi, on a eu des températures à Taïwan qui ont complètement, complètement surpris les gens dans les moins 10. On a aussi, en Mongolie, les chutes de neige hivernale et les froids les plus intenses depuis 1975 ont causé la perte de 700 000 têtes de bétail en Mongolie. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid, beaucoup d'intensité de froid. Je peux vous dire une chose, préparez-vous, parce qu'on est loin d'être sortis de l'auberge. Je vous reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada